Les couilles sur la table, épisode 33. Dans cet épisode, nous plongeons dans notre passé profond. En 30 minutes, nous allons parcourir une période courant sur plusieurs millions d'années. Nous allons nous demander qui étaient les hommes préhistoriques, ceux qui ont vécu au paléolithique, au mésolithique, au néolithique, c'est-à-dire entre 7 millions et 3 000 années avant notre ère. Qui étaient ces fameux hommes préhistoriques ? Attention, je dis les hommes, pas les humains. À quoi ressemblaient-ils ? Que pouvons-nous savoir des tâches domestiques, artistiques auxquelles ils se livraient ? Était-il très différent de ceux des femmes ? Est-ce que ces sociétés connaissaient aussi la domination masculine ? Pour cet épisode préhistorique, j'ai la chance de recevoir une philosophe et grande spécialiste de l'histoire de la paléontologie. Bonjour Claudine Cohen. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheure. Vous m'avez demandé de dire chercheure, vous ne voulez pas dire chercheuse. D'accord. Donc vous êtes enseignante-chercheure, directrice d'études titulaire de la chaire Biologie et Société à l'École Pratique des Hautes Études et directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez signé de nombreux ouvrages sur la paléontologie, la préhistoire, l'évolution humaine et la représentation de l'art préhistorique. J'en ai lu un. Femme de la préhistoire, publié aux éditions Belin en 2016. Mais dans cet épisode, on va parler des hommes au sens de sexe masculin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Chers auditeuristes, si vous êtes comme moi à peu près ignorants de toute science préhistorique, pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux et de visualiser l'homme préhistorique. Un homme préhistorique. Pour vous, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Pour moi, je le vois armé d'un gourdin. Il chasse le mammouth, il se bat contre les tigres à dents de sabre, il est bestial, il est poilu, et quand ça lui prend, il traîne les femmes par les cheveux pour copuler sauvagement au fond des cavernes. Bref, c'est une certaine caricature de la virilité. Et ces représentations, je les ai attrapées au cinéma, avec des films comme La Guerre du Feu, dans des romans comme Les Enfants de la Terre, de JMOL, dans des BD comme Rahan et des publicités. Et vous, Claudine Cohen, si je vous demande de visualiser un homme préhistorique, quelle image apparaît dans votre esprit ? Je crois qu'avant même ces films, il y a des images qui illustraient les livres de grande vulgarisation à la fin du XIXe siècle. Et il me semble que ces images ont vraiment forgé notre vision de l'homme et de la femme préhistorique. Et elles ont été bien sûr reprises dans les films, dans les romans, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de permanence d'une vision, qui à l'époque était une vision complètement fantasmatique et imaginaire, parce qu'on connaissait vraiment peu de choses à la fin du XIXe siècle, et qui s'est tout de même perpétuée dans les iconographies scientifiques, vulgarisées, etc. sans beaucoup de critiques. Et donc, ces images, à mon avis, elles résultaient beaucoup d'une certaine vision sociale à l'époque de la fin du XIXe siècle, qui s'appelle l'époque victorienne, des relations entre les hommes et les femmes. Il y avait les hommes qui avaient le pouvoir, qui exerçaient un ascendant réel sur les femmes, sur les enfants, et puis il y avait les femmes qui étaient inférieures, même officiellement inférieures, juridiquement, elles avaient peu de droits, elles étaient toujours sous la dépendance et la coupe des hommes, un père, un mari, etc. Et donc, c'est un peu en calquant ce modèle-là que se sont manifestées ces représentations. Mais vous, maintenant que vous, parce que vous, vous connaissez, vous êtes allé au-delà de ces représentations, de ces clichés, etc. Vous, quand je vous dis penser à un homme préhistorique, qu'est-ce que vous voyez à quoi il ressemble pour vous ? Je pense que, d'abord, il n'y a pas un homme préhistorique. Il y a 7 millions d'années, il y avait des espèces qui entrent dans le cadre de la famille humaine, mais qui sont quand même très, très différentes de nous. Et puis, il y a les australopithèques, comme Lucie. Et puis, après, il y a l'ascendance du genre homo. Alors, il y a homo habilis, homo erectus, etc. Ce sont des formes qui ne nous ressemblent pas tellement. Il y avait un petit cerveau, qui était probablement plus petit, plus rablé, etc., que nous le sommes. Et puis, ensuite, il y a les néandertaliens. Et l'avènement d'homo sapiens, c'est beaucoup plus tard. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est à peu près 300 000 avant le présent. Mais en Europe, c'est 50 000 avant le présent. Donc, toute cette diversité ne permet pas de définir un homme qui serait... Alors, si on le faisait, ce serait forcément une caricature. Ce qu'on peut dire quand même, et ça, beaucoup d'anthropologues l'ont dit, et je crois avec raison, c'est que la domination masculine est certainement quelque chose d'assez permanent dans l'histoire de l'humanité. Alors, cette domination masculine ne signifie pas que ce sont des individus sempiternellement brutaux, arrachant les femmes par les cheveux, les violents, etc., se livrant à des chasses énormes. Je pense qu'il faut un peu déconstruire toute cette mythologie de là. Eh bien, c'est exactement ce que je vous propose de faire. Pendant cette petite demi-heure, on va prendre un à un ces clichés et on va voir dans quelle mesure ils sont réels ou non. Par rapport à ce que vous venez de dire sur cette très, très longue période de la préhistoire, j'ai fait un peu des calculs, et comme j'aime bien avoir le vertige, je vais le partager avec vous, chers auditeuristes. Vous voyez la période entre Jésus-Christ et nous, où vous représentez ces 2000 ans d'histoire. En fait, si vous multipliez ça par 1500, ça donne cette période de 3 millions d'années dont on parlait. Ça veut dire qu'entre nous, maintenant qui parlons, et notre très lointain ancêtre, il y a 3 millions d'années, il a fallu 150 000 générations. Voilà. Entre nous et Jésus-Christ, c'est 100 générations. C'est vraiment une période immense, en fait. On dit aussi que le paléolithique, c'est 98% de la vie de l'humanité. C'est vraiment une période immense. On va laisser de côté la période du paléolithique inférieur, parce que je crois qu'on n'en sait pas grand-chose. Et donc, on va se concentrer sur les 300 000 ans du paléolithique moyen et supérieur. Et c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est l'époque de l'homme de Cro-Magnon et l'époque de l'homme de Néandertal aussi, même s'il va finir par disparaître. On est encore sur la question de représentation. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblaient, ces hommes du paléolithique. Est-ce qu'ils étaient très différents des femmes ? Est-ce qu'ils étaient plus grands, plus musclés ? Est-ce qu'ils étaient à peu près équivalents ? Qu'est-ce qu'on sait d'eux ? Alors, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, cette imagerie dont on parlait nous montre des hommes très... beaucoup plus grands, plus forts, plus poilus que les femmes. Et c'est vrai que Darwin, d'ailleurs, a fait beaucoup pour ça, parce qu'il a expliqué que, par la sélection sexuelle, se sont établis des traits différentiels entre les hommes et les femmes. Les hommes ont sélectionné chez les femmes la beauté, l'absence de pilosité, alors que les femmes ont sélectionné certains traits, comme le port de la moustache, de la barbe, une certaine force musculaire, etc. Ça, c'est ce que Darwin disait. C'est ce que Darwin raconte dans la fameuse Descendance de l'homme. Alors, c'est peut-être vrai au premier temps de l'humanité, mais il semble que, aux épaules dont vous parlez, donc aux paléotiques moyens et supérieurs, c'est-à-dire chez les Neandertaliens et chez les Homo Serpiennes, eh bien, ce dimorphisme sexuel, c'est-à-dire cette différence de morphologie entre les hommes et les femmes, était certainement plus modérée qu'on peut l'imaginer. Par exemple, entre les Néandertaliens et les Néandertaliennes, bon, il y avait peut-être une petite différence de taille, mais encore que, selon les régions, elles se modulent assez différemment. Et la force était partagée par les deux. Ils avaient une vie quand même très, très rude, ces Néandertaliens, et les femmes, comme les autres, étaient relativement costauds, même très costauds par rapport à ce que nous sommes. Quant aux paléolithiques supérieurs, eh bien, si on regarde de près, on s'aperçoit que cette histoire de dimorphisme n'est peut-être pas aussi accentuée que ce qu'on a bien voulu dire. D'ailleurs, ça a joué des tours aux préhistoriens et aux archéologues et aux paléontologues. Parfois, on a trouvé, par exemple, au Gravétien, qui est une des périodes les plus anciennes du paléolithique supérieur en Europe, il y a à peu près 27 000 ans, on a trouvé en Italie des sépultures de personnages bien costauds, ornés de perles, d'offrandes, et tout ça. On a dit que c'est des chefs. Et donc, on a identifié ces sépultures comme des sépultures honorifiques pour des chefs. Masculins. Bien sûr, des chefs masculins. Et puis, un jour, on a trouvé une de ces sépultures, elles étaient toutes un peu pareilles, disposées de la même façon, avec le même genre d'offrandes, etc. Et il y avait, à l'intérieur même du bassin, il y avait un bébé encore en gestation. Donc, c'était évident que c'était une femme. Et là-dessus, on a dû relire toutes ces sépultures, parce qu'on a quand même les moyens de différencier par le bassin, par certains traits anatomiques des hommes et des femmes. On avait regardé ça assez vite. On était persuadés par la corpulence et par les offrandes que c'était des hommes. On s'est persuadés que c'était des femmes. Donc, on a dû relire tout ça. Il y a par exemple un fossile qu'on appelait l'homme de Menton, qui a été trouvé au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, près de Menton. Et maintenant, si vous allez au Musée de l'Homme, c'est la dame du cavillon. C'est une dame. Et donc, ce genre de découverte nous persuade qu'au fond, en tout cas à cette époque du gravétien, les hommes et les femmes n'avaient pas une telle différence de corpulence, de robustesse, que l'on puisse tellement les différencier. Là, on parle de sapiens, on est d'accord, pas seulement de Néandertal. Parce que c'est vrai que Néandertal, on n'a que 1% de notre génome. C'est ça qui descend de Néandertal. Oui, entre 1 et 5%. Mais c'est intéressant aussi de considérer les civilisations néandertaliennes et la manière dont elles vivaient. Et d'ailleurs, on sait très bien que les Néandertaliens, comme les sapiens, avaient déjà des règles de parenté. C'est-à-dire que leur comportement, ce n'était pas je trouve une bonne femme, je l'arrache par les cheveux, je la viole, et puis voilà. C'est comme ça que les enfants sont faits. Pas du tout. Toute société humaine élabore un certain nombre d'interdits. Donc des interdits, évidemment, de l'inceste. C'est-à-dire des règles de parenté. On ne se marie pas avec qui on veut. On ne copule pas avec qui on veut. Il y a des interdits sexuels, etc. Il est fort à parier que dans la préhistoire, ces règles existent déjà. Et donc, on ne faisait pas n'importe quoi. Je ne pense pas que les préhistoriques doivent être considérés comme des sauvages absolus qui se livraient à toutes sortes de comportements violents, irrépréhensibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de domination masculine. Mais je crois quand même que les comportements, et en particulier les comportements sexuels, les relations entre hommes et femmes, étaient déjà réglés. Un cliché que j'ai évoqué, c'est celui du chasseur de mammouths. L'homme qui chassait les mammouths, tandis que la femme attendait à la caverne avec des petits pendus à ses mamelles et qu'elle attendait que le chasseur de mammouths revienne pour la nourrir. Bon. L'une des questions des paléontologues, si je vous ai bien lu, si j'ai bien compris, c'est de savoir comment les humains sont devenus humains. Et pour y répondre, ils ont inventé des modèles explicatifs. Et l'un de ces modèles d'hominisation, c'est la chasse. On a dit, voilà, donc là je vous cite, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre Femmes de la Préhistoire, la chasse, c'est un modèle d'hominisation parce que ça permet la fabrication des outils, ça induit une répartition des tâches entre les chasseurs, ça développe la ruse, l'altruisme, l'endurance à la course, ça révèle des qualités sociales, physiques, intellectuelles, et c'est un modèle qui fonctionne bien pour expliquer comment les humains sont devenus des humains. Comment les hommes sont devenus des humains. Comment les hommes qui étaient androcentrés, ce modèle de la chasse ? Exactement, mais sauf que, voilà, c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, ce modèle a été remis en question parce qu'il est androcentré, parce qu'on ne considérait que les hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, nous raconter ça ? Oui, oui, alors ça, ce modèle, il existe depuis très longtemps, on le trouve chez Darwin, on le trouve dans les années 50, d'ailleurs avec plein de bons sentiments, on ne voulait pas être raciste, on voulait expliquer comment l'humanité s'était forgée à travers des comportements culturels, etc. et on dit, voilà, la chasse, ça explique tout. Et la chasse, c'est évidemment l'homme, le vire, le mâle, qui développe toutes ses qualités extraordinaires et grâce auxquelles il va subvenir aux besoins de sa pauvre épouse éplorée au fond de la caverne qui va échanger ses faveurs sexuelles contre les protéines, contre la viande. Et c'était un modèle qui semblait marcher très bien dans les années 50 aux Etats-Unis, c'est ça qu'on enseignait. Et là-dessus, comme il a commencé à y avoir des femmes anthropologues à ce moment-là dans ces universités américaines et des femmes assez féministes et qui sont devenues des féministes assez radicales, elles ont dit mais enfin quand même, c'est pas possible d'imaginer un modèle d'hominisation de ce genre. Les femmes n'ont-elles donc pas contribué du tout au processus même de devenir humains ? Et donc, elles ont un peu renversé cette espèce de modèle en disant qu'après tout, si on regarde les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, qui ne sont pas des sociétés préhistoriques évidemment, mais qui sont des sociétés qui ont le même mode de fonctionnement et de vie, c'est-à-dire un mode de vie nomade, une économie de prédation, on va chercher dans la nature de quoi se sustenter, eh bien on se rend compte que les femmes contribuent énormément à la subsistance du groupe. Elles ne sont pas terrées au fond d'une caverne, d'ailleurs on n'habitait pas dans les cavernes du tout à l'époque paléolithique, ni non plus chez les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, mais elles participaient à toutes sortes d'activités qui permettaient la subsistance du groupe, en particulier la cueillette, le ramassage d'un tas de trucs, les oeufs, les animaux qui étaient pris au piège, elles participent à la chasse même, comme rabatteuses, comme celles qui ramassent les animaux morts, etc., qui les ramènent, elles portent énormément, c'est elles qui portent toutes les charges du groupe. Donc il y a vraiment des activités extrêmement variées, extrêmement utiles au groupe et à la subsistance du groupe, et sans doute même plus que la chasse aux grands mammifères. Parce qu'on imagine toujours qu'il y a une chasse aux mammouths, aux bisons. D'abord des mammouths, il y avait effectivement certaines populations, en particulier en Russie, pour qui le mammouth était vraiment l'animal qui servait à tout, parce qu'il n'y avait même pas d'arbres, même pour se chauffer, même pour construire les maisons, donc on avait les os de mammouth, les défenses de mammouth, etc., la chair du mammouth qu'on gardait dans des espèces de frigidaires naturels, dans le permafrost, etc., il n'est pas sûr que ces mammouths aient été chassés avec des armes, il se peut qu'ils étaient pris à des pièges, il se peut que ce soit des mammouths qui sont morts accidentellement, enfin, il y a toutes sortes de paramètres qui rendent un peu ridicule l'idée d'une chasse aux mammouths comme on a pu se la représenter. Pour en revenir au masculin, ça veut dire que l'homme préhistorique, la masculinité préhistorique, ce n'est pas une masculinité de chasse dominante. C'était possible, possiblement, une activité de chasse qui n'est pas la seule activité qui subvenait aux besoins du groupe. Il y a un passage de votre livre où vous expliquez aussi que les femmes ont certainement inventé les gestes et les outils pour la cueillette, pour porter les enfants, etc. Et vous dites aussi que ce sont elles qui furent certainement les initiatrices des comportements de partage des ressources au sein du groupe et donc qu'elles auraient valorisé une masculinité sociable, celle d'hommes désireux de les aider dans les tâches familiales, à élever les enfants et à partager les nourritures. Ça, c'est un modèle qui est complètement différent du modèle auquel on se réfère en général, c'est-à-dire les femmes ont choisi les hommes les plus forts, ceux qui arrivaient le mieux à chasser le mammouth. Et vous, si je comprends bien, vous dites qu'il y a un autre modèle qui dit que les femmes ont en réalité choisi les hommes qui étaient le mieux capables de socialiser, de participer à la collecte et à l'éducation, à l'élevage des enfants. Alors ça, c'est un modèle qui a été élaboré par ces dames anthropologues dont je parlais dans les années 70 et qui étaient des féministes radicales qui ont dit après tout, on nous dit que la chasse a initié les comportements de partage et c'est les hommes qui l'ont fait. On peut aussi dire que la cueillette, que le fait d'éduquer les enfants, etc., a été aussi déterminant dans cet avènement des comportements de partage. Alors c'est modèle contre modèle. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de preuves de ce genre d'activité. On peut faire des hypothèses et on peut contrebalancer les hypothèses ultra-machistes par des hypothèses qui tentent de donner une place aux femmes. Et pourquoi les femmes n'auraient-elles pas eu une place dans ces sociétés ? Elles ne pouvaient pas être seulement passives ? Comment une société qui a besoin de survivre autant qu'en avait besoin ces sociétés de nomades paléolithiques pouvaient-elles entretenir des gens à ne rien faire à rester passives ? Oui, ça paraît inimaginable. Ça paraît inimaginable et ce n'est pas du tout conforme à ce que nous connaissons aujourd'hui des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Oui, vous dites que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs il y a un tiers. En fait, la chasse aux gros animaux ça représente seulement un tiers de la part alimentaire. De la substance, oui. Elle existe, la grande chasse existe et encore une fois les femmes n'en sont pas forcément exclues mais ces protéines-là donc ne sont pas les seules. Il y a aussi tout ce que ramassent les femmes, les œufs, les petits animaux, les plantes, tout ce travail donc aussi des épices, toute cette pharmacopée qui pouvait être utilisée et ça qui fait vraiment partie du domaine féminin dans la plupart des sociétés. Alors quand on parle des sorciers, quand on parle des chamanes, etc., il y avait aussi très probablement comme il y a encore aujourd'hui dans les sociétés où il y a des sorciers et des chamanes, il y avait des femmes qui savaient et qui possédaient ce pouvoir de la médecine, de la pharmacopée parce qu'elles connaissaient les plantes, elles connaissaient les ongans, elles savaient utiliser tout cela. Ok, donc là on commence déjà à avoir une autre image de cet homme préhistorique qui vivait au Paléolithique. C'est-à-dire, c'est une image qui se dessine un petit peu en creux, c'est-à-dire que avant c'était toute activité productrice et créatrice était dévolue aux hommes. On avait ce modèle et quand on lit des choses même de gens très éclairés du début du XXe siècle, c'était clair que voilà, c'était ça la réalité et aujourd'hui on commence justement à limiter un peu cette partie masculine dans ses activités et dans ses apports pour dire qu'il y avait peut-être même dans ces sociétés du Paléolithique supérieur, dans certaines d'entre elles à tout le moins, une certaine égalité entre les hommes et les femmes. En tout cas, au niveau de la distribution des activités et au niveau du partage des ressources. Est-ce qu'on sait quelque chose de la sexualité des hommes préhistoriques ? Oui, bien sûr, on sait des choses, on a des hypothèses. Je reviens à la déconstruction ou en tout cas au réexamen de cette image de l'homme de Cro-Magnon violeur à Gourdain. Alors, la sexualité, je pense que Georges Bataille a fait une différence très intéressante entre la sexualité et l'érotisme. Et il explique que le propre de la sexualité humaine c'est précisément le plaisir, c'est le fait qu'il n'est pas forcément orienté vers la reproduction et c'est le fait que c'est une sexualité qui n'est pas seulement soumise à l'instinct. Et on sait qu'une des caractéristiques de la sexualité proprement humaine c'est de n'être pas soumise à ces périodes de rute qui animent la sexualité des animaux, des grands mammifères et des grands primates. Donc, chez l'humain, probablement, pour des raisons de bipédie et de cacher les organes sexuels sous le corps, eh bien, il n'y a plus la tuméfaction de la vulve, il n'y a plus les odeurs qui attirent les mâles, etc. Et de ce fait, la sexualité est devenue possible tout le temps, tout le temps, de façon permanente. Et l'érotisme s'est créé justement en mettant l'accent non plus sur les parties sexuelles génitales, sur la génitalité, mais sur d'autres lieux du corps. Les seins, les fesses, le corps entier sont érotiques, y compris même la voix, certains aspects et plus intellectuels, etc. qui font que notre sexualité, elle est soumise non pas à l'instinct, mais à l'imaginaire, au symbolique, et elle rend possible des sentiments comme l'amour, la tendresse, toutes sortes de choses qui nous caractérisent. Et je pense que tout cela existe déjà dans la préhistoire. Du fait que très probablement très tôt dans l'histoire humaine, même beaucoup plus tôt que ces périodes dont nous parlons, la sexualité humaine est devenue permanente et c'est centré autour en particulier de l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant humain naît inachevé, donc il a besoin d'une famille et la famille est l'espace propre de l'humain. La famille élargie, pas seulement le triangle familial, mais les sœurs, les frères. C'est très récent, évidemment. C'est quelque chose d'évidemment très récent. La famille nucléaire. Bien sûr. Et donc, on a cet espace très large de la famille qui s'étend jusqu'aux ascendants plus anciens, les grands-mères, etc. Voilà. Donc, je pense que cette sexualité humaine qui... Alors, parler d'érotisme, évidemment, ça ouvre toutes les possibilités de la sexualité qui sont liées. Donc, l'homme préhistorique, même au paléolithique, n'était sans doute pas le rustre qu'on se représente. Je ne pense pas du tout que les hommes du paléolithique étaient des rustres. On va faire un bond dans le temps, là. On arrive au néolithique. Donc, on a sauté plusieurs centaines de milliers d'années. Et là, on arrive au moment où les humains commencent à se sédentariser et à faire de l'agriculture et de l'élevage. Donc, on est entre... Il y a 8000 et 5000 ans, selon les aires géographiques. Ça commence même avant. Ça commence même autour de 11 000. Et on a des traces de sédentarisation dans certains lieux autour de 20 000 avant le présent. Dans certains sites. Je n'ai pas lu les bonnes sources. C'est rare, mais je veux dire que la néolithisation, c'est un processus. Ce n'est pas une coupure. En tout cas, c'est un énorme changement et donc, ça a forcément des conséquences sur les relations entre les hommes et les femmes et la masculinité. Alors, essayons dans le temps qui nous reste de définir ou d'imaginer les contours de ce que serait une masculinité néolithique. Qu'est-ce que nous apprennent par exemple les tombes du néolithique sur les différences de sexe ? Alors, avant de parler des tombes, moi, je voudrais parler du mode de vie. D'accord. Parce qu'il s'agit d'un mode de vie qui est sédentaire, qui est centré sur l'agriculture, sur l'élevage et donc, où il n'y a plus... D'abord, ce sont des groupes beaucoup plus grands qui s'installent dans des villes ou dans des débuts des embryons de cités où les femmes travaillent mais elles sont beaucoup plus soumises à la génération des enfants. Il faut des enfants pour travailler la terre. Donc, il n'y a plus ce contrôle des naissances qu'il pouvait y avoir par exemple l'améliorer de lactation chez les femmes du paléolithique. Elles pouvaient contrôler en allaitant les enfants et avoir un enfant tous les 4 ans. elles ne pouvaient pas se balader avec un petit bébé 18 petits bébés dans les bras comme ça. Enfin, avec 3 ou 4 bébés dans les bras. Et donc, au néolithique, on voit que les enfants naissent, les femmes sont chargées de cette éducation, sont beaucoup plus sédentaires et là, à mon sens, on peut en discuter mais il me semble que c'est là que la domination masculine s'accentue et qu'on trouve une aliénation peut-être plus prononcée des femmes. Donc, une domination plus grande des hommes sur les femmes. C'est vrai qu'au néolithique aussi, non seulement probablement la domination masculine dans la famille s'accentue mais la violence s'accentue aussi. Ça, on a des traces de ça. On a des traces de... Au paléolithique, on en a très peu des traces de violence. On a un ou deux squelettes où il y a une flèche ou quelque chose comme ça où il semble avoir été l'objet d'un coup. Encore, on ne sait pas d'où vient ce coup. mais au néolithique, on a vraiment des carnages. On a vraiment des scènes de grande violence et de guerre. Et donc, la propriété est probablement un des concepts qui engendrent ce genre de comportement. Et on voit que souvent, les femmes et les enfants étaient victimes encore plus de ce genre de comportement. Et donc, il semble que la domination patriarcale, masculine, se soit beaucoup accentuée pendant ces périodes-là. Moi, j'aime à penser, on peut encore une fois en discuter, ça peut être contesté, mais que la période du paléotique supérieur était une période beaucoup plus favorable à une égalité entre les sexes que celle qui est advenue par la suite et qui se perpétue pratiquement jusqu'à nos jours, jusqu'avant les révoltes féministes, etc. Je pense que le néolithique... Encore une fois, c'est une toute petite période, le néolithique est notre période par rapport à l'immense période du paléotique. Oui, mais c'est une période qui commence il y a 10 000 ans et qui vraiment constitue les cadres de la manière dont nous avons vécu jusqu'à la fin du 19e siècle. L'économie agricole, les cités, tout cela s'installe déjà à ce moment-là et je pense que la domination masculine telle qu'on peut encore la repérer dans certaines cultures aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de loin. Dans la nôtre aussi, la domination masculine, on peut encore... Aujourd'hui, la domination masculine, maintenant, commence à être un petit peu revue par un certain nombre de luttes, en particulier le contrôle des naissances. Toutes ces choses ont peut-être joué un rôle très important dans ces débuts de basculement. Je vous ai demandé à quoi ressemblaient les hommes du paléolithique. Je vous pose la même question pour les hommes du néolithique. Je crois avoir compris qu'ils devenaient plus grands que les femmes. Pourquoi ? Alors, il semble qu'au début du néolithique, il y a un décroissement des deux sexes. Parce que les conditions d'alimentation, curieusement, ne sont pas aussi favorables que celles du paléolithique. Manger des bouillies de céréales, des choses comme ça. Et puis, s'il y a des pénuries, s'il n'y a pas une bonne récolte, etc. Donc, il y avait plus facilement des disettes et des carences qu'au paléolithique. Et donc, je pense que dans les premières cultures du néolithique, on assiste à une sorte de rapetissement, de décroissance de la taille. Cela dit, c'est vrai qu'à certaines périodes et dans certains cadres, encore une fois, il faut penser tout ça dans la diversité. Parce que le néolithique, c'est vraiment, c'est plus des nomades qui parcourent des grands territoires, ce sont des populations qui s'installent. Et donc, il y a effectivement une diffusion, mais une diffusion lente et qui se passe dans des lieux, à des périodes données. mais on a des cultures différentes au néolithique. Et donc, il y a effectivement certaines cultures où on voit un dimorphisme sexuel qui s'accentue. Alors, il y a des thèses qui ont été avancées selon lesquelles le dimorphisme sexuel serait lié à des mauvais traitements infligés par les hommes aux femmes. Le fait des carences de nourriture qui les auraient donc rendues plus fragiles et qui auraient perpétué, encore une fois, chez les femmes, cette fragilité. fragilité et aussi un choix de femmes plus graciles, plus fragiles selon des critères à la fois esthétiques mais aussi de domination. Et c'est vrai que probablement dans ces époques néolithiques, on commence à assister à ce genre d'immorphisme mais on assiste aussi parfois à l'existence de femmes qui ont un pouvoir. On trouve certaines régions, certaines périodes à la fin de l'âge des métaux, à l'âge du fer par exemple, où on sait que les femmes ont eu un pouvoir. À l'âge du bronze aussi, on trouve des traces à la fois dans la statuaire mais aussi dans les tombes, dans les sépultures, dans les offrandes, etc. qui montrent que les femmes avaient un pouvoir pendant ces périodes et un pouvoir sur les hommes. Ça, c'est pour les femmes et du côté des hommes, les tombes, la repestre, la statuaire montrent quand même qu'il y a l'émergence de la figure d'un homme guerrier qui n'existait pas au paléolithique. Absolument. Donc, il y a une masculinité belliqueuse et guerrière qui se développe. Encore une fois, ce dont je parlais, ce sont des lieux différents. On ne peut pas généraliser à toute la préhistoire. Bien sûr, parce qu'il y a énormément de cultures différentes. Il y a énormément de cultures, il y a des périodes très différentes. C'est quand même une très longue période, 10 000 ans, ce n'est pas rien, enfin 8 000 ans, ce n'est pas rien. Et donc, on a effectivement des traces de l'émergence des armes, surtout à l'âge du bronze, à la fin du néolithique. Et donc, des statues où on voit des hommes parés de ces armes. On voit aussi dans les signes, dans l'art rupestre qu'on trouve dans les montagnes, en particulier dans les Alpes à l'âge du bronze, on voit tous ces poignards, tous ces instruments virils, en quelque sorte, qui sont matérialisés là. Mais on voit aussi, très curieusement, des stèles dans certains sites, dans le porto méditerranéen, en France en particulier, des statues menhires qui représentent des hommes avec leurs poignards, mais aussi, parfois, elles changent de sexe et elles sont transformées en femmes. Ce qui signifie que dans ces sociétés-là, au moins, les femmes pouvaient aussi être des héros ou des demi-dieux ou des personnages respectés et on érigeait des statues à leur gloire. Finalement, je crois que si on se questionne sur cette masculinité préhistorique, on est encore obligé d'utiliser le pluriel, c'est-à-dire de parler des masculinités préhistoriques puisque non seulement cette période a été absolument immense par rapport à celle que nous avons connue, mais en plus, il y a eu des cultures innombrables partout et donc forcément, les rapports entre les sexes n'étaient pas monolithiques, n'étaient pas les mêmes et il y a eu plein de masculinités préhistoriques différentes. Peut-être que c'est ça qu'on peut dire en conclusion provisoire. Je trouve que c'est une bonne chose de parler de la diversité et de lire cette histoire humaine comme l'histoire d'ailleurs des hommes d'aujourd'hui sous le signe de cette pluralité. Et de cette diversité, ce qui montre bien qu'il n'y a pas d'essence masculine. Voilà. Pour terminer, j'aimerais vous poser deux questions. D'abord, rapidement, l'œuvre que vous souhaitez recommander aux auditoristes de cette émission. On parlait tout à l'heure de la violence et de l'émergence de la violence au néolithique, etc. Il y a les travaux de Jean Guylaine, qui est un très bon préhistorien, qui a écrit en particulier, il a écrit plusieurs choses là-dessus, mais il a écrit un livre en 2001 intitulé Le Sentier de la Guerre, signé avec Jean Zamit, qui est un médecin paléopathologiste, donc qui étudie les blessures, etc. Ils ont travaillé ensemble justement sur cette émergence de la violence au néolithique. Très bien. J'ai une ultime question. J'aimerais vous demander ce que vous, Claudine Cohen, qui avez étudié les rapports entre les genres à la préhistoire, qu'est-ce que ça vous a appris des femmes et des hommes de l'époque contemporaine ? Écoutez, moi ce que ça m'a appris, c'est que c'est très important d'aborder ces questions de genre, bien sûr, aujourd'hui. Ce sont des questions vives, des questions fortes, qui sont aussi des questions extrêmement polémiques, qui parfois attisent des passions, même parfois un peu inconsidérées, et aussi une grande violence parfois, parce qu'elles touchent vraiment à des points très très sensibles. Et il me semble que les aborder à travers les questions que je pose, à travers les questions de la préhistoire, permet d'abord d'émousser un petit peu cette passion, mais en même temps, de revenir à des questions fondamentales et à des observations, à des interrogations, qui évidemment sont un peu exotiques, parce qu'il s'agit de sociétés très lointaines, mais qui nous parlent aussi du présent. Et donc, je crois que ce détour, pour moi, en tout cas, et aussi pour les gens avec qui j'ai pu en parler, est assez fécond. Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ah oui, j'ai un petit addendum. Moi, j'aimerais vraiment, vous avez remarqué qu'on a fait bien la séparation entre les hommes et les humains préhistoriques. Oui. Et le petit point écriture inclusive, de mon côté, c'est que j'aimerais vraiment, dans les livres édités, sur les questions des hommes préhistoriques, qu'on dise des humains préhistoriques, quand on veut parler des hommes et des femmes préhistoriques. Alors, le code, c'est, enfin, celui que je respecte en tout cas, c'est le grand H et le petit H. Moi, j'aime bien dire les humains pour dire les hommes. Aux Etats-Unis, on interdit absolument d'utiliser man ou men pour parler de l'humanité. Alors, on trouve des détours, évidemment, humans, humanity. Mais en France, je pense que la majuscule et la minuscule, c'est pas mal pour les textes écrits. Évidemment, ça passe pas à l'oral. Exactement. Toutes les références de cet épisode sont à retrouver sur le site de l'émission binge.audio. Vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur YouTube, Deezer et Spotify. Et moi, vous pouvez m'interpeller sur Twitter, Facebook et Instagram. Ah, et par mail aussi à l'adresse lescouillessurlatable arrobase binge.audio. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Les Couilles sur la Table est un podcast produit par Binge Audio à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson, à l'édition Camille Regache et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. Ah, et cette fantastique musique de générique dont je ne sais pas vous, mais au bout de 33 épisodes, moi, je ne suis toujours pas lassée et signée Théo Boulanger. Merci beaucoup et à bientôt. Binge. Sous-titrage Société Radio-Canada